bonjour aujourd'hui on va faire ensemble un point que je vais utiliser dans un petit manteau pour bébé c'est le point boucle ou on appelle point froufrou ou point fourrure différentes opérations donc on va voir ce que c'est je commence par faire un nœud et je vais faire un certain nombre de mailles donc j'ai fait un certain nombre de mailles voilà peu importe le nombre donc et je vais commencer je saute la première je vais dans la deuxième je vais faire des mailles serrées donc mailles serrées dans chacune donc pour les débutantes on introduit le crochet on fait un jeté on tire une boucle et un jeté on laisse tomber les deux boucles c'est ça va mailles serrées donc on fait ça tout le long du rang je continue ça ça va être ça c'est la face du travail voilà j'ai fait ma dernière maille et je là je fais une maille en l'air je tourne mon travail et là on commence le point boucle j'introduis mon crochet dans la dans la maille dans la première je prends mon fils comme ça je je passe le fil je passe le crochet au dessus du fil de droite je et je passe maintenant au dessus le crochet passe au dessus du fil de gauche et si vous voyez la boucle que j'ai maintenant sur le crochet donc je la fais sortir je peux sortir mon doigt si je veux sinon je vais aller chercher le fil qui vient de l'aller de la pelote et je fais un jeté là je vais faire sortir les deux boucles et voilà j'ai ma boucle ici donc je recommence donc j'introduis mon crochet normalement je fais comme ça pour travailler mais là on est je fais comme ça regardez je fais comme ça je prends le fil comme ça mon crochet passe au dessus du fil de droite s'introduit et va au dessus du fil de gauche et j'ai une boucle sur le crochet cette boucle je vais la faire sortir j'en ai deux maintenant sur le crochet je fais un jeté en prenant le fil qui vient de ma pelote et je peux sortir mon doigt de la boucle que j'ai derrière et je le fais tomber les deux et deux boucles que j'avais sur le crochet j'ai ma douzième boucle donc je recommence j'introduis mon crochet mon fil comme ça et je passe au dessus je m'introduis je passe au dessus du fil de gauche et je tire j'ai une boucle sur le crochet je vais la faire sortir j'en ai deux j'ai deux sur le crochet et une boucle sur mon doigt je fais un jeté ça c'est le fil qui vient de ma pelote donc je fais un jeté et je fais sortir les deux boucles voilà je fais comme ça c'est ça le point boucle on va faire ça on fait ça tout le long du rond sur chaque maille voilà on essaie de faire la même grandeur des boucles donc on essaie de garder la même quand on éloigne le doigt on essaie de garder la même distance le même éloignement donc je fais comme ça et comme ça je tire une boucle j'ai deux boucles sur le crochet je fais un jeté et je laisse tomber mes deux boucles voilà ça c'est mon point fourrure dans chaque maille on fait ça et j'arrive à la dernière je fais des boucles fait mon dernier point et jeter je fais sortir les deux boucles voilà j'ai fait un rang de boucle donc là maintenant je fais une maille en l'air je tourne mon travail ça c'est la face de mon travail donc je vais dans la première maille c'est vrai que je rencontre j'ai fait une maille en l'air dans la première et je vais faire une maille serrée c'est un rang de mailles serrées comme le premier donc c'est deux ronds qui se répètent le premier c'est un rond de mailles serrées et un deuxième rond boucle de point boucle voilà j'arrive à la fin de mon rang je fais une maille en l'air je tourne mon travail ça c'est le dos du travail je vais dans la première et je recommence à faire mon point bouclette dans chaque maille la suivante c'est un point qui est facile mais il suffit de s'entraîner un petit peu c'est tout voilà ce qu'on obtient à la mes deux rangs et le rang suivant ça va être un rang de mailles serrées et ensuite un rang de boucle et ainsi de suite jusqu'à la fin voilà une fois terminé votre deuxième rang de point boucle on fait encore une fois une maille en l'air on tourne le travail et on fait un rond de mailles serrées donc on commence toujours dans la première pour avoir un bord bien défini et voilà ce qu'on obtient après deux rangs de mailles bouclettes ont fait un rang de mailles serrées un rang de mailles bouclettes et ainsi de suite jusqu'à la fin j'espère que vous avez compris mes explications on se retrouvera inshallah dans une autre vidéo jusque là portez vous bien et à bientôt